Salut tout le monde, je suis TheonJS, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le shiny hunting de Pokémon dans les souterrains de Pokémon Diamante Insilent et Persintiante. Donc si vous aimez ce contenu, mettez votre like et n'oubliez pas de vous abonner, ce serait super apprécié. Et let's go! Donc pour ça, dans le jeu, il faut évidemment avoir accès aux souterrains. Donc pour ça, il faut atteindre Vestigion, la ville du deuxième badge. Et entrer dans cette maison-là que vous voyez à côté du centre Pokémon. À l'intérieur, il faut parler à cette vieille personne qui va nous donner l'explora kit qui nous permet de creuser dans le souterrain. Bien sûr, la première fois qu'on creuse, on voit Pierrick qui nous introduit à creuser pour trouver des trésors. Mais quand on remonte, quand on revient parler à cette personne, il va nous donner une perceuse pour nous permettre de creuser notre base secrète. À partir de là, on peut faire le shiny hunting. Ok, en retournant dans les souterrains, je vous recommande plus particulièrement d'aller en vous connectant à Internet, à un lobby qui a de plus en plus de personnes. Plus vous serez nombreux, plus ça sera facile pour vous de trouver un shiny Pokémon. Et je vais expliquer pourquoi bientôt. Avec ça, une chose très utile à faire pour augmenter les rencontres selon comment vous voulez rencontrer le Pokémon. Il faudrait dans votre équipe un Pokémon avec le talent fuite et aussi un autre avec le talent synchro. Le talent synchro apporte quelque chose de très particulier dans le jeu. C'est-à-dire que si vous l'avez en tête de votre équipe quand vous entrez dans une zone souterraine, la nature que ce Pokémon a dans votre équipe, ça va être exactement la même nature que tous les Pokémon de la zone souterraine vont avoir. Gardez bien ça en tête. Ok, écoutez bien. Cette méthode de shiny hunting dépend fortement du mini-jeu des topiqueurs. Ce mini-jeu-là se trouve en tout temps dans les souterrains de Sinnoh. Et dans ce mini-jeu-là, vous pouvez trouver un peu partout dans les souterrains des topiqueurs, mais aussi des triopiqueurs. Et comme vous voyez à gauche, il y a un compte de 18 sur 40 sur cette image. Et une fois que vous avez 40 topiqueurs, et si vous attrapez des triopiqueurs dans tout ça, ça compte pour 3 topiqueurs, ok? Une fois que vous en avez 40, eh bien, vous avez un compte de 5 minutes en ligne, un compte à rebours, ok? 5 minutes, 1 en ligne et 4 minutes hors ligne, et pour trouver plus rapidement un Pokémon shiny. Ce compte à rebours-là, c'est un temps limite où les chances sont doublées, ok? Mais une chose est très utile. Votre connexion internet permet que dans le lobby, toutes les personnes qui jouent en même temps peuvent augmenter le compte des topiqueurs trouvés. Donc, tout ensemble, eh bien, vous pourrez vous rendre facilement jusqu'à 40. Une chose aussi très importante à mettre en pratique ici, c'est que comme vous voyez, le joueur a mis sa base secrète juste à côté d'un endroit où un topiqueur peut apparaître. Ça, c'est très pratique parce que si vous faites ça, eh bien, en entrant et en sortant de la base, eh bien, à chaque fois que vous en sortez, il devrait apparaître un topiqueur, ce qui devrait monter votre compte de topiqueurs attrapé très rapidement. Une fois que vous avez le compte des 40 topiqueurs trouvés, eh bien, il y aura un signal vous disant que quelque chose de particulier peut se produire. Et ça, ça veut dire que le timer des 5 minutes commence. Vous pouvez vous rendre dans une zone souterraine où se trouvent des pokémons et un truc particulier, sauvegardez-le. Parce que, ehm, au moment que vous entrez dans la zone, les stats, les IV et les talents et nature aussi, dépendant aussi si vous avez utilisé le truc du pokémon avec synchro, comme je vous ai dit, est déterminé à l'entrée. Et donc, si, mettons, vous trouvez un pokémon shiny, mettons un racaillou, et qu'il explose, ou que vous n'avez plus de pokéball à un moment donné dans un combat pour en capturer un, eh bien, vous pouvez revenir sur votre sauvegarde et le shiny va toujours être là. Même après les 5 minutes, tant que vous restez dans la zone en retentant ce laps de temps, eh bien, ça va se répéter pour vous, pour capturer le pokémon que vous auriez trouvé shiny. Il y a aussi quelque chose de très particulier que vous pouvez faire avec le temps limite que vous donnent les 40 topiqueurs trouvés. Quand vous creusez à ce moment-là, vous avez 100% de chance de trouver une magnifique boîte en pierre contenant une statue verte. On a ici une image d'une statue verte de Magirave qui vient d'être trouvée. Je tiens à clarifier une chose. Auparavant, on pensait, à cause des étoiles du symbole pour dire que c'était shiny, que ça aiderait à trouver le pokémon plus facilement en shiny. Ce n'est pas le cas. Ça aide plus particulièrement qu'une statue jolie, normale, à trouver un pokémon correspondant à son type. Et vous avez ici une image avec des points pour vous aider à creuser. Ça devrait faciliter votre recherche avant que tout ne risque de s'effondrer si vous frappez un peu trop fort n'importe où. Si vous creusez juste avec la pioche un point après l'autre au début, quand vous commencez à creuser, vous aurez plus de chances de trouver quelque chose de caché que de vous concentrer en un ou deux points particuliers. Si vous avez des statues de pokémon qui ont un double type, n'oubliez pas que même si vous l'avez trouvé qu'il y a, comme pour ce cradopo, l'insigne du type poison et du type combat, s'il est trouvé dans une boîte de l'un de ces deux types, ça ne change rien. Cette statue-là va affecter votre rencontre de pokémon avec les deux types, pas juste un des deux. Ici, on a justement un très bon exemple de l'utilisation de cette méthode. Comme vous voyez là, le joueur a rempli complètement sa base avec des statues vertes de pokémon de type vol. Ce qui veut dire que, comme vous voyez là, il y a un indicatif qui montre que les rencontres de pokémon de type vol dans les souterrains sont énormément augmentées. Et même s'il y en a pour des doubles types qui vont affecter les types secondaires, étant donné qu'il y a un type en particulier qui est complètement concentré et complètement amplifié grâce à beaucoup de statues ensemble, eh bien, c'est genre ça qui va prévaloir par-dessus les autres types. Ah oui, il faut aussi se rappeler que les bases secrètes ne permettent d'activer qu'un seul effet de statue à la fois. Ça veut dire que si, à la place de ces statues de type vol, eh bien, ce serait avec toujours, par exemple, les statues de cornèbres et corbosses, mais que les autres soient remplacées par d'autres de type ténèbres, eh bien, c'est complètement le type ténèbres qui va être actif et le type vol pourrait être complètement ignoré à ce point-là. Bon, actuellement, il n'y a pas beaucoup de Pokémon à voir ici, il y a des Hoot Hoot, mais justement, c'est l'effet de type vol qui a fait apparaître plus de Pokémon de type vol dans cette zone pour le joueur. Et si vous utilisez les deux méthodes que je vous ai dit ensemble, le double des chances plus les types complètement amplifiés avec vos statues, eh bien, vous aurez une grosse variété de Pokémon à Chagnante. Malheureusement, dans les souterrains, il n'y a pas vraiment moyen d'avoir plus de chances à s'améliorer. On peut juste contrôler la variété de Pokémon qui apparaît comme ça. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez votre like et abonnez-vous, ça serait super apprécié. Il y a aussi mes autres vidéos que vous pouvez voir avec ça. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire quel Pokémon ou quel type vous avez cherché avec ma méthode. Et on se retrouve bientôt ! A plus tout le monde !